On a pris le Bel Rideau en novembre 2010 avec le Paris Fou depuis deux ans d'accompagner les maisons de champagne sur une marketplace, une distribution qualitative de leurs vins sur le digital. Pour imager c'est vraiment créer le dialogue entre les marques et le consommateur, une maison de champagne, un vigneron puissent échanger puisqu'on est dans le vignoble, donc on part d'une dégustation et le prolongement peut se faire sur le digital dans l'acte d'achat. Alors aujourd'hui, sur le market, on a la confiance de 45 maisons de champagne et vignerons qui ont cette volonté d'être présents sur la toile de manière qualitative pour répondre à la demande des consommateurs qui recherchent les vins de ces maisons de champagne-là. 45 maisons qui nous font confiance. On a en catalogue, toutes contenances confondues, plus de 600 références. Aujourd'hui, on a une audience de plus de 200 000 visiteurs et un chiffre d'affaires qui a dépassé les 600 000 euros en deuxième année. L'enjeu est vraiment de prendre une place et il est évident que les maisons de champagne sont déjà présentes sur la toile. Vous pouvez voyager dans leur univers, dans le vignoble, à travers leur site puisque chaque maison de champagne et vignerons ont bien évidemment leur territoire d'expression sur le digital. Néanmoins, ils ne répondaient pas favorablement à la distribution. Un e-commerce, un consommateur qui souhaitait acheter en ligne, bien évidemment, se retrouvait réorienté sur d'autres espaces d'achat en ligne de distributeurs plutôt classiques où là, on les accompagne vraiment sur ce nouveau territoire de distribution pour leur permettre de répondre favorablement. Et dans les 5-10 ans à venir, ils vont prendre de plus en plus de parts de marché sur cette partie-là puisque c'est le consommateur, bien évidemment, qui s'y trouve. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas on y va, on n'y va pas. Il y a une obligation d'y aller et de répondre favorablement à cet e-commerce par rapport à la demande des consommateurs. Bien évidemment, c'est d'accompagner et avoir la confiance des maisons de champagne et des vignerons pour aller beaucoup plus loin, bien évidemment, dans tout ce dispositif proposé, à la fois qu'ils se familiarisent et qu'ils investissent la toile, bien évidemment, le digital avec un certain nombre d'outils. Vous parliez tout à l'heure de CRM. Oui, il est très important de connaître ses clients qui consomment mes produits. Donc, on est vraiment dans cet horizon-là de déploiement. Il est aussi important à horizon 3-5 ans d'accompagner et d'être leur partenaire également sur les différents pays, bien évidemment, là où le champagne se consomme et est distribué pour permettre de pouvoir, à travers l'Internet, aujourd'hui, n'a plus de frontières et pouvoir répondre favorablement en communication, en achat en ligne, à travers un consommateur, qu'il soit à Paris, à New York, à Moscou, à Hong Kong, que la maison de champagne se sente très à l'aise dans sa communication et distribution digitale. Ça, c'est vraiment l'ambition et les enjeux des 5 ans à venir d'être le partenaire référent des maisons de champagne.